Dans le cadre de la lutte contre la drogue, les agents de la police des stupéfiants et des drogues DPSD ont effectué une importante saisie de drogue le mercredi 31 mars 2021 à Asibissa, un village situé en pleine lagune ébriée. Selon l'information relayée par la Direction Générale de la Police Nationale, les agences de la DSPD se sont rendues à Asibissa, un village sur l'île Boulay, suite à une information anonyme selon laquelle un individu s'adonnerait à la vente de drogue dans le dit village. 104 blocs de cannabis d'un poids total de 104 kg saisis une fois sur les lieux, les agents de la DPSD ont mis en place un dispositif afin de mettre la main sur l'individu en question. En effet, selon la DGPNC, ce dispositif a permis aux agents de la DPSD de saisir 104 blocs de cannabis d'un poids total de 104 kg. Nouvelle drogue sur le marché ivoirien Rappelons que le 22 janvier 2022, la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues avait saisi une importante quantité de protoxyde d'azote. Il s'agit d'une nouvelle drogue sur le marché ivoirien. Le protoxyde d'azote est un gaz incolore avec une odeur et un goût légèrement sucré utilisé en médecine. Cette matière dangereuse est utilisée en médecine pour ses propriétés anesthésiques et anthalgiques, de perte de connaissances, de troubles neurologiques et cardiaques pour son usager. Sensibilisation de la DPSD Ainsi dans l'optique de sensibiliser les citoyens à l'usage d'une telle substance, la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues avait produit un communiqué pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à l'apparition de cette nouvelle drogue sur le marché ivoirien. Lire aussi à Bobo, plus d'une tonne de drogue d'une valeur de 40 millions FCF a saisi selon la directrice de la DSPD, Tour Mabonga et Pusace, des cas de décès liés à l'usage du digaz ont été relevés en Europe, notamment, en France avec le cas le plus connu, celui de la mort d'un jeune de 19 ans, Johan, qui a amené ses parents à donner l'alerte sur le phénomène après sa mort en 2018. Par ailleurs, il faut noter que dans le cadre de ces investigations, les agents de la DPSD ont interpellé 02 importateurs en date du 28 décembre 2021 et ils ont été déférés devant le parquet.